Découverte du territoire lunévillois, nous prenons la direction de Xermaménil, village de près de 600 habitants entre lunévilles et gerbévillées. Avec nous, son maire, Joën Donatin. Bonjour. Bonjour. Alors, conseiller durant un mandat, adjoint le mandat suivant, maire ce mandat, vous avez gravi toutes les marches une à une. Oui, tout à fait. C'est une suite, on va dire, logique. Ah, logique, tout le monde n'est pas maire. Tout le monde ne l'est pas, mais bon, j'avais la volonté de poursuivre un petit peu parce que j'ai constamment appris durant les deux premiers mandats. Donc, je pense qu'il y avait encore à faire durant ce mandat-là et c'est ce que j'ai décidé. Parce que vous êtes arrivé dans les années 80, vous êtes vite investi finalement dans le conseil. Oui, oui, puisque je suis arrivé à Xermaménil en 1987, en août exactement. Et en septembre, j'intégrais déjà l'équipe de foot à l'époque. Donc, c'est le secret. Donc, déjà par le sport et après l'envie d'aller plus loin. Par le sport, je pense que c'était déjà un bon moyen de s'intégrer au village et de faire la connaissance des habitants. Et puis, en plus, quand on est jeune, il y a les années 60 festives. Oui, oui, enfin, on faisait un peu de tout à l'époque. On était un petit peu partout. Défenseur partout. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, adjoint, donc le mandat précédent, donc encore un peu plus investi. Adjoint à quel poste d'ailleurs ? Alors, adjoint aux travaux. Oui. Aux travaux, puisque c'est un poste qui était assez... De par mes connaissances professionnelles, puisque moi, j'étais dans le milieu des travaux. Donc, je me suis investi dans ce domaine-là. Et c'est quelque chose qui m'a bien plu parce que j'ai énormément appris. Alors, tant sur le plan personnel que professionnel, bien sûr. Et c'était un domaine tellement vaste et nouveau aussi. Donc, c'est pour ça que je me suis tout de suite investi là-dedans à la demande de l'ancien maire. Et là, ce mandat, donc, vous sautez le pas parce qu'il y a quand même un pas entre adjoint et maire. Donc là, c'est pour avoir toutes les cartes en main pour emmener Xerba Menil vers son futur. Tout à fait. Et puis, moi, j'avais la conviction qu'on a encore tellement de choses à faire. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'être accompagné par une équipe qui est dynamique, que je salue au passage. Parce qu'on n'en parle pas assez souvent. On met souvent les maires en avant. Mais derrière, il y a une équipe de conseillers et d'adjoints qui travaillent. Et moi, j'ai la chance d'être avec une équipe qui répond présent à chaque fois. Et qui vraiment s'investit, je dirais, quasiment au quotidien pour qu'on mène à terme tous les projets qu'on a prévus de mener pour ce mandat-là. Six ans, ça passe vite, finalement. Le temps de monter un projet. On a déjà pratiquement une première année de passer. Pas tout à fait, mais presque. C'est vrai que ça passe très vite. Vous aurez 60 ans cette année. Comment est né votre engagement ? Tout le monde ne s'engage pas. C'est vraiment cette envie de faire avancer l'ensemble du village ? Je pense que ça vient aussi un petit peu du côté familial. Je sais que mon papa a été engagé dans diverses associations et je le voyais toujours s'investir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les autres, le contact, donner du bien, faire du bien aux autres, s'investir pour améliorer les choses. C'est comme ça que, tout naturellement, je me suis lancé dans l'aventure. J'ai bien l'intention de poursuivre, d'ailleurs. Je lisais, c'est sans slogan accrocheur ni programme irréaliste que s'affiche cette liste pour les municipales. Oui, parce que je ne voulais pas que c'est une allure trop politique. On voit dans nos petits villages, des fois, des slogans de campagne qui ressembleraient presque à des slogans d'élection présidentielle ou de campagne nationale. Ce qu'on voulait aussi, ce n'est pas non plus faire rêver les gens. Ce qu'il faut, c'est dire clairement et normalement les choses. On est un petit village de 570 habitants. On ne va pas non plus promettre bons et merveilles aux habitants. Il faut rester réaliste. C'est pour ça qu'on a fait une première réunion publique à laquelle il y a pas mal de personnes qui ont assisté, d'ailleurs. Et où on a mis sur la table les projets qu'on avait, en précisant qu'on ferait ce qu'on pourrait avec ce qu'on aurait au moment où on aurait envie de le faire, tout simplement. Le fait d'avoir été adjoint aux travaux, ça a aidé aussi. Les travaux, ça représente une grande partie du budget à chaque mandat. Donc, vous saviez exactement où en était le village. Bien sûr. Et puis, ce qu'on déplore, et c'est malheureusement le constat que font beaucoup de mes collègues, c'est qu'on nous retire de plus en plus de compétences. Et je dirais que malheureusement, le domaine des travaux, c'est encore ce qui va nous rester, je dirais, le plus longtemps possible. Et j'espère que ça durera encore très longtemps. Les grandes lignes de votre projet, du coup, pour les cinq prochaines années, il y en a déjà une de passées quasiment. Oui, c'est pas effectivement très vite. Alors, la première grande ligne la plus importante à mes yeux, ça concerne la sécurisation de notre alimentation en eau potable. On a la chance d'avoir notre propre réseau qui est géré en régie, alimenté par une source et deux puits. Mais on constate régulièrement d'année en année que les ressources, même si pour l'instant, nous, on n'est pas concernés, mais partout autour, les ressources s'épuisent, elles s'amenuisent. Donc, je pense qu'il faut penser à l'avenir. Et donc, on est en train de mener une étude sur la sécurisation. Dans cette étude sera compris également la reprise du réseau complet, les schémas pour qu'on puisse réfléchir à notre réseau. Et puis, surtout, maintenir et pérenniser ce qui a été fait par les équipes qui sont passées avant nous parce qu'il y a eu du travail de fait. Et ça serait dommage de laisser partir ça. Et donc, ça, forcément, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. C'est des dossiers qui sont complexes, très techniques. On a la chance d'être bien encadrés. On a une association des maires avec des services qui sont vraiment derrière nous pour nous aider et nous épauler. Donc, là-dessus, on est bien suivi. Donc, ça, c'est un des gros projets. Le deuxième gros projet, c'est qu'on a un gros bâtiment à côté de la salle des fêtes dont on ne sait que faire. Là, moi, ce que j'aimerais bien faire... C'était quoi ? Alors, c'est une ancienne maison d'habitation que les équipes précédentes municipales avaient achetées, pensant s'en servir pour agrandir la salle. Finalement, la salle s'est agrandie sans qu'on ait besoin d'utiliser cet espace-là, qui devient maintenant plutôt, je dirais, alors pas un boulet, mais quelque chose qu'il faut qu'on traite parce que ça commence à devenir vétuste. Et là, par contre, ce que j'aimerais faire, moi, c'est associer la population, avoir un groupe de réflexion sur l'avenir de ce bâtiment. On le maintient, on le réhabilite, on le boule, on fait un espace de jeu, on fait quelque chose... C'est peut-être une maison des associations, ce genre de choses ? Oui, pourquoi pas ? Je veux dire, il n'y a pas d'interdit. Donc, je pense que dès la fin de cette année, on va ouvrir ce petit groupe de réflexion pour la population, et puis qu'elles réfléchissent à ce qu'elles voudraient qu'on en fasse. Le recensement fait apparaître une courbe à la hausse depuis les années 90. Alors, vous y avez contribué, on arrive au point. Bien sûr, bien sûr ! Une courbe de 30 ans comme ça, c'est bien ? C'est plutôt intéressant ? C'est bien, et je pense que ça va continuer. Alors, on ne va pas non plus... Bon, je pense que c'est aussi le travail qui a été fait par mes collègues précédemment, pour attirer les gens dans notre village. Cervain-Venille a une position vraiment très privilégiée, c'est-à-dire qu'on est à 5 ou 6 km de l'Univille, on est à 20 minutes du centre commercial Cora-Houdemont, par l'autoroute. Donc, c'est vrai qu'il y a des axes de communication qui sont hyper faciles. C'est une ville de campagne, on est à la fois le calme, on est à la proximité des services. Donc, effectivement, ça explique, et on a d'ailleurs encore régulièrement des appels de personnes qui cherchent ou des terrains ou des maisons dans le village. Et il y en a encore ? Alors, il y en a encore, malheureusement. Enfin, malheureusement, certains propriétaires se les gardent, ces terrains-là, ils ne sont pas encore ouverts à la construction. Par contre, nous, on a l'ambition d'ouvrir un espace d'un petit peu moins d'un hectare à l'urbanisation, ce qui pourrait représenter encore la construction d'une dizaine à une quinzaine de maisons. Vous avez senti cet effet Covid, là où les gens recherchaient du terrain après le premier confinement ? Ah oui, indéniablement, oui. On a vraiment eu beaucoup d'appels. On a encore des locations de logements, là où on a une personne qui nous a dit, moi, avec mes trois enfants dans un appartement, une et huit, je ne peux plus. Donc, elle recherchait un appartement sur la commune. Alors, quel service à la population propose le village ? Alors, nous avons la chance d'avoir une école avec trois classes. Et on a également un service de garderie cantine qui ouvre de 6h30 le matin jusqu'à 19h le soir. Ce qui fait une amplitude horaire. C'est très tard. Enfin, très tôt et très tard. Très tôt et très tard pour un petit village de campagne. Alors, on travaille avec l'association Famille Rurale de Mont-sur-Meurthe à côté, qui nous permet d'avoir cette amplitude horaire. Donc, en plus de ces services-là, on a la chance d'avoir aussi, comme je vous le disais, malheureusement, une association qui oeuvre pour l'histoire du village, mais qui est un petit peu en sommeil pour l'instant. On a un comité des fêtes qui est très actif. Une équipe de foot qui, malheureusement, a dû s'arrêter il y a trois ans, faute de candidats et puis de volontaires pour l'attente, l'entretien. On est dans une société... Ça peut revenir. Voilà. Je le souhaite, je le souhaite. C'est des cycles aussi. C'est des cycles aussi. On a une association qu'on appelle le Club des aînés, qui permet aux aînés de se retrouver pour faire des parties de cartes. Puis, ils organisent des sorties dans l'année. Donc, c'est un village qui bouge pas mal. Et puis, moi, je pense que ce qui est à souligner aussi, c'est qu'on fait de l'intercommunalité depuis très longtemps avec la commune de Lamat, puisque toutes nos associations sont systématiquement installées sur les deux villages. C'est-à-dire qu'on a le comité des fêtes, Cerma Lamat. Les aînés, c'est Cerma Lamat. Enfin, vous voyez, on travaille vraiment avec Lamat depuis très longtemps. Même l'ancienne gare, non ? Même l'ancienne gare porte le nom de Cerma Menil Lamat, effectivement. Ou Lamat Cerma Menil, on va pas se fâcher. Et on parle pas de fusion pour autant ? Non, non, ça a été avancé par le maire de Lamat, mais plus sur la part boutade. Mais après, on a effectivement la Mortagne qui nous sépare, mais ça nous empêche pas de nous rendre très souvent et d'avoir d'excellents rapports. Et de toute façon, vous êtes tous aujourd'hui au sein de l'intercommunalité. On est au sein de l'interco, oui. Donc, vous avez un allié tout proche, alors ? Tout à fait. Toujours plus pratique pour faire des projets aussi, quoi. Bien sûr. Et puis, je dirais aussi que moi, j'ai la chance de pouvoir compter sur l'expérience de Bernard Genet, qui lui est maire depuis beaucoup plus longtemps que moi, même si je peux aussi m'appuyer sur les anciens maires de Cerma qui sont toujours présents et qui répondent présents chaque fois que j'ai besoin d'un petit renseignement. Mais en termes d'activité, quand on se voit avec Bernard, effectivement, c'est toujours un appui précieux. C'est vrai que vous parliez des classes. Avec cette amplitude, là, ça permet vraiment aux gens de travailler. Enfin, le couple peut travailler sur l'Univille, sur Nancy. Et puis, nous, ça nous permet d'accueillir encore un petit peu plus de jeunes. On veut aussi essayer de maintenir nos classes le plus longtemps possible, même si on sait que la natalité, elle est en forte baisse. Alors nous, on enregistre déjà deux naissances pour cette année. Je lance d'ailleurs un appel. S'il y a des couples qui veulent nous aider à maintenir nos écoles, qu'ils n'hésitent pas. Et donc, pas de fermeture pour vous ? Non, non, non. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on peut afficher une certaine sérénité, je pense, pour les deux prochaines rentrées. On sait qu'on a un effectif qui nous permettra de garder nos trois classes. Après, on ne sait pas ce qu'il en adviendra. Si on arrive à développer un peu de construction et à attirer de nouveaux couples chez nous, on continuera. Et puis, j'espère, très longtemps. Vous avez la fibre ? La fibre arrivera en 2023. Vous avez un bon débit ? On a globalement un bon débit sur l'ensemble du village. Oui, on est assez souvent interrogé par les habitants. Ah, je sais, c'est une question assez... C'est une cantine, fibre ? Mais bon, il est vrai que je pense qu'ils ont priorisé l'alimentation des villages qui étaient plus en zone blanche ou vraiment très défavorisés, ce qui n'est pas le cas pour Cervain-Venille. Il y a certaines personnes, effectivement, qui n'ont pas forcément beaucoup de débit, mais globalement, sur l'ensemble du village, ça se passe plutôt bien. Bien assez pour travailler, télétravailler aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Parce que c'est un peu l'enjeu de demain, le télétravail. Le télétravail est un enjeu. Si on en parle beaucoup en 2020, ça ouvre aussi des portes sur l'avenir. Ça peut... Ah, complètement. Moins de déplacement, moins de pollution. Enfin, il y a des métiers qui peuvent le permettre. À côté de ça, on a par contre, en ce moment, les travaux de la 5G qui vont démarrer aussi, puisqu'on a un pylône sur le territoire de la commune et on a déjà des déclarations de travaux pour la mise en place des fourreaux qui vont permettre la mise en service de la 5G. Bon, ben voilà. J'ai lu que vous avez une boîte à livres qui a été installée. Oui. Alors, c'est un projet, nous, qu'on avait avec l'équipe municipale et puis on s'est fait un petit peu devancer par un habitant. Ah oui ? Cette personne, d'ailleurs, qui a fait plusieurs publications sur le village, qui raconte l'histoire du village, de l'école, nous a proposé de faire une petite boîte à livres. Donc, bien entendu, on a sauté tout de suite sur l'occasion et je le remercie publiquement au passage. Et c'est une boîte qui marche très bien. Je pense même qu'il va falloir qu'on agrandisse un peu parce qu'il y a des dépôts qui se font un petit peu sauvages au-dessus, en dessous, sur les côtés. Donc, c'est un peu dommage parce que ça fait désordre et on va essayer d'améliorer ça. Donc, le concept, c'est chacun amène son ouvrage et en prend un, enfin, c'est en libre-service. Tout à fait. Et je vous dis, ça marche super bien. En plus, il y a certaines personnes, on a l'arrêt de bus qui est juste à côté. Donc, des fois, le temps de patienter, on sort un bouquin, une BD et tout et ça permet de patienter en attendant le bus. Je trouve ça plutôt sympa. Carrément. La vie associative, on en a parlé. Donc, évidemment, un peu en sommeil en 2020, mais pas trop. Oui, un petit peu en sommeil. C'est-à-dire que le comité des fêtes, dont j'ai également fait partie, organise une dizaine de manifestations sur l'année. Donc, bien entendu, avec les fameuses barrières qui ont été obligées d'être mises en place, ces manifestations n'ont pas pu être possibles. Par contre, là, je sais que dès le mois de mai, le 1er mai exactement, le comité des fêtes organise une marche gourmande à Casalsberg. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés, qu'ils n'hésitent pas à se rapprocher de la commune ou de M. Patrick Marie, notre président et adjoint, qui organise cette sortie. Et ils ont l'intention, bien sûr, d'en faire plein d'autres, dès qu'on le pourra. Un moulin à blé a existé. Oui. Acquis par Sébastien Keller, bien connu, surtout dans nos studios, puisqu'on est rue Sébastien Keller, Keller-Guérin, propriétaire de la faïencerie de l'Uneville. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui produit l'électricité, c'est ça ? Alors, qui a produit, qui ne produit plus depuis plusieurs années déjà. Effectivement, ils avaient installé une turbine avec un canal d'amnés qui était pris directement sur la mortagne. Alors, les gens du village connaissent plus cette maison sous l'appellation Moulin Hogar, puisque l'activité de minoterie a été faite par la famille Hogar, qui a laissé pas mal de traces dans le village en termes de nom de rue, et puis historiquement, oui. Et une maison aussi, je crois. Une maison un peu de maître, non ? Alors, il y a une maison de maître qui se situe tout de suite à l'entrée du village à gauche quand on arrive de l'Uneville. Et on a également une magnifique demeure dans le centre du village derrière l'église qu'on appelle le château Froment, avec une belle petite propriété derrière. Effectivement, c'est des bâtiments remarquables, très jolis. Alors, est-ce que le moulin, aujourd'hui, ça se visite ou ça se voit juste de loin ? Alors, ça se voit de loin, puisque maintenant, c'est une propriété privée qui a été déjà remise en état par sa propriétaire. Et puis, moi, je sais qu'avec la communauté de communes, il y a le souci aussi de repérer un petit peu toutes les énergies renouvelables potentielles qu'on pourrait redévelopper ou développer sur une commune. Donc, je sais que le vice-président en charge des énergies voulait juste visiter l'installation pour avoir une idée de ce qui serait possible de faire. Mais il est vrai que ça représenterait des investissements assez conséquents pour un retour qui ne serait pas forcément intéressant. Alors, vous et 5 maires, vous êtes réunis pour signer un manifeste en novembre dernier pour interdire le trafic de camions en transit sur la D9. Ça, c'est votre souci, un des gros soucis à Xermain-Ménil ? Alors, je dirais que c'est un double souci parce que nous, on a à la fois la D9, donc la départementale qui arrive de Bayon, et on a également la 914 qui relie Château-Salin à Rambé-Villiers. Ce qui fait qu'on a deux axes traversant le village qui sont extrêmement roulants. Alors, concernant la D9, ça s'est fait à l'initiative de Maurice Barbesan, le maire de la Neuville devant Bayon, qui nous a sollicité, auquel j'ai répondu favorablement tout de suite, bien entendu, parce que le souci, c'est surtout la sécurité. Alors, c'est vrai qu'on sait qu'il y a une activité économique qui entraîne forcément des déplacements de véhicules. Par contre, on a un gros problème de sécurité avec la vitesse... Beaucoup trop vite. Alors, à la fois les camions... C'est pas tant le volume, c'est la vitesse, finalement. C'est la vitesse. La vitesse, et puis les voitures font exactement la même chose. Surtout que quand on arrive de l'Uneville et qu'on prend à droite pour aller sur la mate, là, on a une ligne droite, c'est quelque chose d'affolant. Alors, on a déjà, avec les anciennes municipalités, réfléchi à des... On a déjà créé un parcours piétonnier, justement, le long de cette voie-là, pour limiter les risques pour les enfants ou les personnes qui veulent soit aller à l'école ou se balader dans le village. Je profite d'ailleurs de l'aparté pour signaler qu'on a aussi envie de développer des petits sentiers de randonnée dans le village et puis un parcours de santé, ça fait aussi partie, pour que les gens puissent se promener dans le village, se rencontrer et rediscuter. Je pense que c'est important. Donc, pour revenir à cette fameuse des neufs, effectivement, mais moi, je suis content de voir que le sous-préfet, avec notre député, ont pris tout de suite ce dossier-là à cœur et on a eu des réponses assez rapides et déjà des réactions de la part de la DIR qui envisagent de mettre des panneaux en place pour inciter les camions à rester sur l'autoroute plutôt qu'à sortir et à traverser la ligne. Oui, parce que c'est une histoire de raccourci GPS, si j'ai bien compris. C'est tout à fait ça. En fait, quand les camions arrivent d'Épinal ou de Strasbourg, si jamais ils veulent aller... En arrivant d'Épinal, s'ils veulent aller vers Strasbourg et qu'ils suivent leur GPS, le GPS les fait sortir à Bayon. Et donc là, la solution qui a été mise en avant, même si on sait qu'elle ne sera pas forcément très respectée, mais si elle commence à l'être un petit peu, ça sera toujours ça de gagné, c'est de mettre des panneaux qui indiquent qu'en arrivant d'Épinal, direction Luneville, suivre Nancy. Et la même chose dans l'autre sens, direction Epinal, en arrivant d'Épinal, suivre Nancy. Donc la sécurité et des travaux qui consomment beaucoup de budget, en fait, aussi. C'est énorme. Énorme. Dès qu'on fait des VRD, effectivement, c'est très coûteux. Déjà, il est temps de conclure. Qu'est-ce qui va se passer dans la prochaine année ? Alors dans la prochaine année, comme je vous l'ai expliqué, on a l'étude de sécurisation de l'eau qui sera terminée à la fin de cette année. Donc ça veut dire que dès l'année prochaine, on va, j'espère, entamer des travaux qui nous permettront de sécuriser notre alimentation. On va réfléchir sur le gros bâtiment aussi, parce que ça, il faut qu'on y aille rapidement. On a aussi dans l'idée de faire participer les jeunes, faire des chantiers jeunes, des petites choses comme ça. Donc tout ça devrait démarrer dès l'année prochaine. Une page Facebook, un site Internet ? Oui, nous avons la chance d'avoir un conseiller municipal, donc Emmanuel Léonard, qui s'est investi dans la création de cette page Facebook et puis qui est secondé par notre secrétaire, Nathalie, que je salue au passage. Et tous les deux font vivre cette page. Et puis on a un petit site Internet également très vivant. Merci d'être venu nous parler de Xermamenil. Merci de m'avoir investi. Xermamenil, comme on disait par un moment. Xermamenil, les schmachmans, tout à fait. Merci à vous et bonne continuation. Merci. Sous-titrage ST' 501